Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment sauvegarder les favoris de votre navigateur internet pour pouvoir les réimporter. En effet, il arrive parfois que nous changions d'ordinateur ou même que nous ayons besoin de formater notre machine pour réinstaller Windows et le navigateur et c'est quand même bien pratique de pouvoir récupérer ses favoris, de pouvoir les sauvegarder et ensuite de pouvoir les récupérer sur la nouvelle machine ou sur la machine réinstallée. Alors vous voyez, je suis ici sous Google Chrome et je vais vous montrer comment sauvegarder les favoris et comment ensuite les réimporter. Je vous montrerai par la suite comment faire sous Firefox et comment faire sous Microsoft Edge. Alors pour sauvegarder mes favoris sous Chrome, ce que je vais faire c'est que je vais cliquer ici sur cette icône, je vais me rendre dans la rubrique favoris et dans favoris, vous voyez, je vais dans le menu contextuel qui va apparaître, cliquer sur gestionnaire de favoris. Une fenêtre gestionnaire de favoris va apparaître et dans cette fenêtre gestionnaire de favoris, je vais cliquer ici sur organiser, vous voyez, un nouveau menu contextuel va apparaître et je vais choisir dans ce menu contextuel exporter les favoris vers un fichier HTML. Alors là, bien sûr, je vais mettre un nom évocateur au fichier, donc je vais mettre mes favoris Chrome, je peux mettre une date aussi si je le souhaite, donc je vais mettre 3717, je choisis l'endroit où je vais enregistrer, donc ici dans mes documents, je n'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer et voilà, donc mes favoris sont sauvegardés. Donc ce que je vais faire c'est que je vais supprimer ces trois favoris, donc vous voyez, ma barre de favoris est vide et je vais vous montrer que maintenant c'est très simple donc de les réimporter. Alors, maintenant pour réimporter les favoris, vous l'aurez compris, je vais donc de nouveau cliquer ici sur cette icône, je vais dans favoris, donc je vais ici me rendre dans le gestionnaire des favoris et ici donc dans organiser, je vais tout simplement donc sectionner importer les favoris depuis un fichier HTML, j'ai mon fichier mes favoris Chrome qui apparaît, donc ce fichier je vous conseille bien sûr de le mettre à l'abri sur une clé USB, sur un disque dur externe par exemple, je double clique dessus et vous voyez que automatiquement, mes favoris sont réimportés et donc sur une nouvelle machine ou sur ma machine que j'aurais réinstallée, je pourrais très simplement récupérer mes favoris. Vous voyez que c'est très très simple. Nous venons de voir comment faire sous Chrome, je vous propose de voir tout de suite comment faire sur Firefox. Alors, sauvegarder ces favoris sous Firefox n'est pas bien compliqué non plus. Vous voyez, je suis ici sur l'interface de Firefox et ce que je vais faire dans un premier temps pour sauvegarder mes favoris, je vais ici cliquer donc sur cette icône et une fois que j'ai cliqué sur cette icône, je vais sectionner dans le menu contextuel qui va apparaître, afficher tous les marque-pages. Donc une fenêtre bibliothèque va apparaître et dans cette fenêtre bibliothèque, vous voyez, j'ai ici un bouton importation et sauvegarde. Donc je vais cliquer sur cette flèche pour dérouler le menu et dans ce menu déroulant, et bien dans un premier temps, j'ai tout simplement cliqué sur exporter des marque-pages au format HTML. Donc comme tout à l'heure, je vais sauvegarder mon fichier de favoris. Alors là, je vais mettre, au lieu de mettre mes favoris Chrome, bien sûr, je vais mettre mes favoris Firefox, donc comme ceci. Et une fois que j'ai cliqué sur enregistrer, donc bien sûr, vous enregistrez sur le disque dur de votre ordinateur, mais je vous conseille donc de garder une sauvegarde sur clé USB ou sur un disque dur externe. Je clique sur enregistrer et voilà, la sauvegarde de mes favoris est effectuée. Pour vous prouver qu'elle a bien fonctionné, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tous les favoris présents dans Firefox. Vous voyez qu'il n'y a plus rien. Et donc pour réinjecter ma liste de favoris sur un nouveau Firefox ou sur ma machine, et bien toujours dans l'interface de Firefox, je vais cliquer ici, afficher tous les marque-pages. Et là, dans importation et sauvegarde, vous l'aurez compris, là, je vais sélectionner importer des marque-pages au format HTML. Donc là, je vais prendre le fichier mes favoris Firefox. Donc je vais faire attention de ne pas me tromper, quoique en sélectionnant mes favoris Chrome, donc ça devrait marcher, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Je clique sur ouvrir. Et maintenant, pour vérifier que mes marque-pages ont bien été réimportés, donc je fermais cette fin de bibliothèque. Vous voyez, si je clique ici, et bien dans ma liste donc des marque-pages, et bien j'ai bien Facile PC qui réapparaît, j'ai bien Firefox donc qui réapparaît, et vous voyez que automatiquement, et bien donc tous mes favoris ont été réimportés. Et bien maintenant, je vous propose de voir comment faire la même chose sous Internet Explorer. Alors, vous allez voir que exporter ces favoris et les réimporter sur Internet Explorer, ce n'est pas franchement compliqué non plus. Vous voyez, je suis sur la dernière version de Internet Explorer. Et pour exporter mes favoris, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici tout simplement sur ma, sur la petite photo, donc pour afficher la liste des favoris. Et ici, donc dans Ajouter aux favoris, vous voyez, j'ai cliqué sur la petite flèche donc juste à droite, et je vais sélectionner Importer et Exporter. Dans la fenêtre Paramètres d'importation-exportation qui va apparaître, je veux juste cocher Exporter vers un fichier, je clique ici sur Suivant, et là je vais cocher Favoris, uniquement Favoris. Je clique sur Suivant, donc là j'ai encore une fois cliqué sur Suivant, et là on me propose, donc vous voyez d'enregistrer ça, donc un endroit bien précis de mon ordinateur, donc dans Document, Bookmark, HTM, vous pouvez ensuite mettre un nom évocateur si vous le souhaitez, et vous cliquez sur Exporter. Une fois que c'est fait, donc vous cliquez sur Terminer, et automatiquement donc vos Bookmark ont été sauvegardés. Alors ce que je vais faire, c'est que vous voyez ici, donc je vais me rendre donc de nouveau dans ma liste des favoris, et comme tout à l'heure, donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer, donc vous voyez les favoris, donc comme ceci, et maintenant, pour vous prouver que c'est bien fonctionnel, je vais réimporter tout ça. Donc je vais de nouveau recliquer sur cette étoile si vous n'étiez pas donc dans cette rubrique. A côté de Ajouter aux favoris, je vais cliquer sur cette petite flèche, je vais sélectionner Importer et Exporter. Là, cette fois-ci, je vais bien cocher Importer à partir d'un fichier, je clique sur Suivant, donc je vais bien sélectionner Favoris, je clique sur Suivant. Bon, là, je vais rechercher sur le disque dur de mon ordinateur le fichier en question, bon là, il me l'est bien mis, donc je vais prendre Bookmark, mais après, ce sera à vous de choisir l'emplacement, donc en fonction de l'endroit où vous avez fait la sauvegarde, vous cliquez sur Suivant, là, vous cliquez sur Importer, donc une petite coche verte pour indiquer que tout s'est passé correctement, je clique sur Terminer, et maintenant, si je vais dans ma liste des favoris, vous voyez que mes favoris ont de nouveau été récupérés. Vous voyez que sauvegarder ses favoris, que ce soit sous Internet Explorer, que ce soit sous Firefox, que ce soit sous Google Chrome, et bien c'est plutôt simple, et ça peut vous rendre bien mon service. Bon, là, c'est vrai que dans les exemples, il n'y avait que un ou deux bookmarks dans les listes en question, mais lorsque vous aurez des cinquantaines, des centaines de sites, et bien ça vous fera gagner un temps précieux, et en cas de plantage de votre machine, ça vous permettra donc de récupérer les adresses de vos sites Internet, très simplement. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.